Montréal.tv découvre aujourd'hui le 17e magasin Provigo Le Marché au Québec, situé sur l'avenue des Canadiens de Montréal. Une expérience de magasinage unique et urbain, tout juste en face du Centre Bell. On est vraiment contents. Aujourd'hui, on célèbre l'ouverture de notre 17e Provigo Le Marché. Donc, pour nous, l'ouverture ce matin, c'est un succès incroyable. L'endroit stratégique ici, ce qui est le fun, c'est qu'il y a pas loin d'un demi-million de personnes qui viennent ici autour du magasin jour après jour. Donc, on a des clientèles de plusieurs sortes de clientèles. Puis, on a une clientèle atypique. On a des gens, des écoliers. Donc, beaucoup de gens des écoles universitaires. Naturellement, il y a des travailleurs. Beaucoup de tours à bureaux aussi. Il y a des résidents au-dessus ici. 300 nouveaux condominiums. Donc, beaucoup d'espace. Plusieurs tours à condos. Et naturellement, le centre-ville de Montréal, on parle de touristes. Beaucoup de touristes. Donc, on est capable d'avoir un bon échelandage. Parlez-moi de la particularité du Provigo Le Marché. C'est différent. Bien, un Provigo Le Marché, c'est toujours un Provigo. Il y a un décor différent, naturellement. Donc, on parle toujours de certains points de référence, comme notre plancher est de couleur orange. On a un décor qui est vraiment design épuré, contemporain. Naturellement, c'est un décor qui est exceptionnel. Et nos produits. Nos produits à l'intérieur, ça se démarque beaucoup par des produits comme la collection noire, la collection Le Chois du Président. Beaucoup de produits frais, des produits organiques. Donc, on a une très bonne sélection de produits. On a des produits aussi qui sont faits en magasin. Donc, ici en comptoir, on est les produits fabriqués par nos propres chefs en magasin. Donc, ça fait en sorte que c'est des magasins qu'on a même une expérience alimentaire différente aux clients. Donc, pour nous, c'est super plaisant. Martin, belle expérience que vous avez fait vivre aujourd'hui. Parle-nous du prêt-à-manger. Vraiment très fier qu'on se retrouve ici dans le prêt-à-manger à notre nouveau provigo de l'avenue des Canadiens. En fait, si on regarde l'offre alimentaire qu'on a ici, on a vraiment de tout pour plaire à tout le monde. Qui se fait quand même rapidement parce qu'on sait que notre clientèle ici est une clientèle urbaine. Clientèle de bureau aux alentours, veulent manger rapidement. Mais également, vous travaillez aussi très important avec les produits québécois, les produits locaux. On fait de très grands efforts justement pour mettre de l'avant les produits locaux et de travailler avec des partenaires d'ici. Mais également parce que les gens sont de plus en plus conscientisés au niveau de l'importance de manger local. Que ça soit d'un point de vue environnemental, que ça soit d'un point de vue de qualité des ingrédients. On ne peut pas se le cacher, moi-même en tant que chef, il n'y a rien que j'aime plus que travailler des produits du Québec qui sont exceptionnels. On fait de très très gros efforts là-dessus et on est vraiment fiers de présenter une offre alimentaire qui représente ces efforts-là justement. En plus d'être en face du Centre Belle, tu as créé quelque chose de très spécial justement pour les événements et pour le Centre Belle, on va le dire. Oui, j'ai eu un mandat super le fun quand on a décidé de créer justement l'offre qui allait se retrouver dans notre département du prêt-à-manger. Mon équipe m'a dit, Martin, côté du Centre Belle, il faudrait que tu crées le hot dog signature du Canadien. Là, je suis allé en processus de réflexion, de brainstorm, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on aime à Montréal et au Québec? Bien, la bière forcément, le fromage et le smoke meat. Je me suis dit que c'était trois items qu'il fallait absolument que je mette de l'avant. Et ensuite de ça, on va garnir ce hot dog-là de tranches de cornichons pour avoir un peu de croquant puis une belle acidité et de la choucroute sur le dessus. Parce qu'on le fait goûter depuis deux jours, on le fait goûter à nos collègues, on le fait goûter aux gens ici et tout le monde capote sur le hot dog. Ça fait que je pense vraiment que c'est un beau truc d'avant match. Et même sur l'heure du lunch avec une de nos belles salades, je pense qu'on a vraiment un produit qui est vraiment très, très le fun, bien adapté ici. Sous-titrage Société Radio-Canada